Ce lundi 29 août, ou dans les jours suivants en cas de report, ou les 2 août 5 septembre en cas de report, la mission Artemis 1 devrait s'envoler vers la Lune et ainsi signer le coup d'envoi du retour des humains à la surface de notre satellite. Mais même si ce coup d'envoi est un événement attendu, on peut le dire, depuis des décennies, il reste encore du chemin à parcourir avant que nous ne puissions à nouveau profiter du spectacle d'un humain marchant sur la Lune. Néanmoins, Artemis 1 reste un événement majeur, et à cette occasion, j'avais envie de vous proposer de revenir ensemble sur ce vol, ses objectifs, ainsi que, dans les grandes lignes, l'histoire du programme Artemis, du lanceur SLS et de sa capsule Orion, ainsi que les informations essentielles pour comprendre la mission. Mais pour ça, je vous retrouve, comme d'habitude, juste après vous avoir invité à vous abonner, et souhaiter la bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada En janvier 2004, le président américain de l'époque, George Bush, demande à la NASA de développer des propositions pour la suite du vol spatial habité. À cette époque, en effet, la fin de la construction de la partie américaine de l'ISS est déjà proche, et, dans la foulée, les navettes spatiales sont elles aussi sur le point de partir à la retraite, seulement un an plus tard. Sortira ainsi de cette requête le programme Constellation qui a, pour objectif premier, de permettre à développer le vol habité dans le système solaire. Le programme vise la Lune, mais aussi, dans l'absolu, des destinations plus exotiques, comme des astéroïdes proches de la Terre, ou encore Mars. Mais à partir de 2009, au début du mandat de Barack Obama, des rapports demandés par ce dernier indiquent que le programme est un véritable bourbier financier, et qu'il est hors des moyens de la NASA de viser le sol lunaire avec ce programme. Seulement deux ans plus tard, le 15 avril 2011, un nouveau budget entre en vigueur et celui-ci ne reprend plus aucun financement pour Constellation, comme c'était prévu, signant ainsi la mort du programme. Mais, contrairement à ce que l'on entend souvent à tort, Constellation n'aura pas été un programme vide. Déjà, il aura permis le développement d'une famille de lanceurs, ARES, dont l'ARES-1 et l'ARES-5. Le premier lanceur, ARES-1, est dédié au lancement habité et embarque ainsi la capsule Orion, développée dans le cadre du même programme. Il est composé d'un premier étave à poudre, qui est, basiquement, un booster à poudre de navette spatiale améliorée. Il en va, d'ailleurs, de même pour l'ARES-5, qui, en plus d'hériter des boosters, hérite aussi du réservoir d'un navette spatiale, dans une version, bien sûr, rallongée et améliorée. ARES-1 ne volera qu'une seule fois, le 28 octobre 2009, dans sa version d'essai baptisé ARES-1X, qui était en gros constitué de maquettes et simulateurs de masse, avec seulement un premier étage fonctionnel et une maquette d'Orion. L'idée était de reprendre ainsi la philosophie du développement des Saturne-5, en testant un élément à la fois par petites étapes. Mais si Constellation n'a pas été le franc succès escompté, le programme aura néanmoins jeté les bases d'Artemis, à travers plusieurs projets phares. Alors que la NASA sort du programme Constellation, elle continuera le développement de la capsule Orion, équipée d'ailleurs d'un module de service européen, fournissant notamment la propulsion et l'énergie. De son côté, l'ARS-5, devenu aujourd'hui le SLS pour Space Launch System, ne sera pas non plus complètement abandonné, et son développement continuera, aussi au ralenti, en devenant le SLS. L'une des principales modifications, c'est le choix de se tourner vers 4 moteurs RS-25 pour le premier étage, moteurs qui sont en fait des moteurs de navettes remis en état et améliorés, permettant de faire de belles économies, tout en disposant d'un moteur efficace, fiable, et avec déjà une belle carrière. En 2017, l'administration Trump redonne vie à ce plan du programme spatial américain, donnant naissance à un nouveau programme, programme qui sera nommé Artemis en 2019. Si Constellation était un programme se voulant avec une vaste gamme d'objectifs, Artemis, lui, est plus modéré, retour de l'homme sur la Lune, station spatiale en orbite lunaire, rien de si extravagant que des astéroïdes et Mars, qui restent bien sûr, des destinations qu'il nous faudra atteindre un jour. Alors, ce serait compliqué de tout résumer, car d'autres missions sont bien évidemment prévues, mais le début du programme s'articule autour de trois missions. La troisième, Artemis 3, doit ramener des humains à la surface de la Lune d'ici 2025 ou 2026 et visera le pôle sud de notre satellite dans une des treize régions sélectionnées ici. Pour envoyer des humains à la surface de la Lune, la NASA compte sur la capsule Orion et le SLS pour se mettre en orbite autour de notre satellite. Ensuite, c'est un atterrisseur développé par une compagnie extérieure comme le Starship de SpaceX, le premier sélectionné à ce jour, qui se chargera de l'atterrissage à proprement parler. Mais avant ça, en 2024, nous devrions voir décoller la mission Artemis 2, qui sera la première mission habitée du programme. D'une durée d'environ dix jours, elle aura pour principal objectif d'emmener un équipage en orbite lunaire avant de les ramener sur Terre, dans le but de préparer Artemis 3. Elle est, dans ses objectifs et son architecture globale, comparable à Apollo 8, Apollo 8 qui avait rempli des objectifs similaires en décembre 68, quelques mois seulement avant Apollo 11. Et enfin, en premier, vient la mission que nous attendons tous, Artemis 1, qui devrait durer deux à trois semaines. Artemis 1 est le vol qui inaugurera le SLS, la capsule Orion et son module de service, et, de façon plus générale, servira de grande répétition avant les vols habités. L'objectif est ainsi de tester le bon fonctionnement de tout ce petit monde, des systèmes essentiels à la survie des astronautes, qui seront absents de ce vol, à la propulsion, au guidave, communication, et j'en passe. D'ailleurs, en plus d'Artemis 1, le SLS embarque aussi 13 petits cubes SAT, dont NEA. NEA, ou Near Earth Asteroid Scout, devrait, à l'aide d'une voile solaire, survoler le petit astéroïde 2020 GE à moins de 10 km de sa surface, et ce, en 2023. Enfin, les moteurs utilisés pour ce vol du SLS, les RS-25, ont volé respectivement 3, 4, 6 et 12 fois au cours de leur carrière. Mais bien sûr, pour de futures missions Artemis, normalement après Artemis 3, le SLS devrait être équipé d'une nouvelle génération de moteurs, la NASA ayant commandé 18 nouveaux moteurs RS-25, qui seront améliorés. De son côté, le module de service de la capsule Orion, purement européen, est dérivé du cargo européen ATV. C'est la partie incluant les panneaux solaires, avant la bande de panneaux blancs. Là aussi, le moteur du module de service d'Orion est hérité des navettes, puisqu'il s'agit des moteurs aidant au contrôle de l'orientation de la navette, les OMS, les deux petits moteurs visibles, les deux petits moteurs visibles de chaque côté de l'arrière de la navette. Là aussi, ce sont des moteurs remis à neuf, et qui permettent à la fois de réduire les coûts de développement et les risques d'incidents. En résumé, Artemis est un programme qui hérite de plein d'autres programmes différents. ATV, navettes, second étage hérité du lanceur Delta pour les premières versions du SLS, et j'en passe. Mais ça, c'est un autre sujet. En attendant, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. Ainsi que, si tout se passe bien, le jour du lancement pour un live. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada